L'entreprise Colas a installé une base de travaux à Saint-Pavasse pour être au plus près du chantier du tramway. Ils ont en charge la réalisation de toutes les infrastructures entre la rue Robert Triget et le terminus de la nouvelle ligne. On a commencé les travaux à peu près aux alentours du 5 novembre, de Triget jusqu'à à peu près Croix-de-Pierre. On a fait essentiellement les travaux d'assainissement et de préparatoire. Mais on a réellement commencé vraiment les travaux début janvier, où là on est en phase terrassement, pose de bordure, pose du caniveau multitubulaire. Et voilà, maintenant on peut dire que les travaux ont vraiment commencé. 2,6 km de lignes à réaliser en passant notamment par la rue des Maillets. La fabrication des caniveaux tubulaires délimite dès aujourd'hui ce que sera l'emprise de la voie de tramway. Au final, il ne restera qu'une voie de circulation dans chaque sens et des places de stationnement en nombre réduit par rapport à ce qui existait. Là, vous avez le réseau multitubulaire qui est de part et d'autre de la plateforme du tram. Donc là, on est sur l'emprise de la plateforme du tram. De la façade jusqu'à cette tranchée-là, on aura une voie de circulation, des places de parking en longitudinale et le trottoir. Encore plus d'un an pour ce chantier qui devrait être achevé en juin 2014. Le tramway pour sa part doit circuler en période d'essai à partir de juillet 2014 et entrer en service au mois de septembre.